Et salut les potes on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de deadnox Salut à toi Hey yo Donc aujourd'hui je vais vous parler un peu des minerais de T7 Donc la fluorine, la cléonite Il y a une vidéo que j'ai sortie sur la fluorine il y a quelques temps Donc elle a pas mal tourné quand même Bah elle a fait 10 fois ce que je fais d'habitude en vue J'ai reçu pas mal de MP à propos Je vais vous expliquer ce qu'il en est La fluorine comme vous l'avez sûrement deviné maintenant je l'ai inventé Je l'ai créé sur photoshop c'est juste du minerai brut et du quartz en jaune Et la cléonite fait par deadnox c'était quoi ? C'était de la mala et... C'était de la mala et tirée avec des petits bouts rajoutés de mala Et mis en vert un peu plus clair Donc ces minerais on les a beaucoup fait tourner Pour voir à peu près ce qu'ils s'en disaient Et personnellement moi j'ai reçu beaucoup de messages proposant des prix abusés pour les acheter Donc beaucoup de gens qui y croyaient vraiment Bah j'ai vraiment reçu, je vous affiche des screens j'ai reçu des prix Genre il y a des gens qui me proposaient des minerais arc-en-ciel avec de la soleillante etc J'ai même reçu des demandes d'argent IRL pour me... Pour m'échanger ma fluorine Il y a aussi des gens qui... Vraiment je me suis fait spam pour juste leur prêter pour qu'ils fassent des trucs avec et tout Et il y a aussi des gens qui ont tenté d'arnaquer avec la fluorine Donc par exemple il y a quelqu'un qui a proposé de vendre à Ryu sa fluorine Alors qu'il l'avait pas du tout vu qu'elle existait pas Donc heureusement je connais pas de personnes en tout cas qui sont tombées dans cet arnaque Donc c'est pour ça que je fais la vidéo là pour prévenir Pour dire vraiment de faire attention parce que... Je suis quasi sûr que les minerais de T7 ça n'existe pas T'en penses quoi ? Alors c'est ce que j'ai expliqué dans ma vidéo Je me permets de... Non mais t'inquiète Euh... Ça paraît logique pour moi que ça n'existe pas Parce qu'on n'a pas de suite à Picardie On n'a pas d'histoire encore à Morin-de-la-Vallée On sait que ça va arriver bientôt Mais déjà qu'on a du T6 Qui ne sert à rien C'est déjà bien franchement Ouais c'est sympa On aurait du T7 Voilà c'est ça Surtout qu'il y en a beaucoup du T6 Si je me trompe pas il y en a 3 connus Et un quatrième qui n'a pas encore été beaucoup vu apparemment Mais ce serait une espèce de diaphanite modifiée Et ça pareil C'est Risky qui m'a expliqué ça Il faut faire attention Donc vous n'avez pas vu des vrais trucs sur ce diaphanite Vous ne faites pas arnaquer Ouais c'est ça C'est ce que je disais aussi Que Risky m'en avait parlé Mais qu'il ne fallait pas être vraiment sûr Il fallait faire attention Pas des vraies preuves Voilà c'est ça J'avais un petit peu les mêmes choses Des demandes en MP Pour ma part c'était sur Discord Ainsi que sur PS4 Il y a des gens qui m'ont envoyé des MP PSN Encore une fois pareil Des demandes de prix assez élevées Il y a une personne qui m'a proposé Plus de 7500 ténébrantes Une autre qui m'a aussi proposé De l'argent Paypal Donc comme tu disais De l'argent IRL Alors que ces personnes N'ont vraiment aucune preuve A part un espèce de vieux screen Et en plus Le mien était encore moins bien réalisé Que le tien Donc je trouve ça assez impressionnant Que juste le fait Qu'il y ait des rumeurs Par rapport à ça Les gens soient Soient overhype Ça me choque Ça me choque un peu Parce que Autant ils auraient des vidéos Tout ça Je comprends Mais là C'est vrai que c'est un petit peu Parti à loin C'est un petit peu aussi Grâce à Risky Qui a apparemment Fait tourner mon screen Pour demander aux gens Ce qu'ils en pensaient Et de son côté Il n'y a pas Il n'y a pas de gens Qui lui ont répondu Mais je suppose Que les demandes d'OMP Que j'ai reçues Venait de ça Et tu sais qu'en plus C'est la cléonique Qui a décrédibilisé Ma fluorine Parce que le fait Que plusieurs minerais T7 apparaissent En même temps Et bah les gens C'est à partir de ce moment là Que les gens ont commencé A me dire Ouais c'est du fake Parce qu'au début J'ai vraiment reçu Un ou deux messages Sur 80 Qui disaient fake Tous les autres Ils y croyaient vraiment Et là Après deux jours C'est surtout Après ce qui s'est passé Avec la Sgagolite Là S'ils mettent ça C'était du fruitage De gueule Ouais c'est ça Mais moi à la base Je voulais voir Ce que les gens Pouvait en penser Et effectivement Le deuxième but C'était de montrer Que deux minerais T7 Trouver le même jour Par deux personnes Complètement random Parce que je me considère Pas comme une personne C'est ça C'est ça Je me considère pas Comme une personne Importante Dans le sauver le monde game Et voilà Ouais mais en plus Ça aurait été deux Minerais T7 Identique Tu vois Ça aurait eu un lien Mais là C'était carrément différent Faites vraiment attention A ce genre de vidéos Donc là Moi j'ai fait une petite vidéo J'avais pas juste fait un screen Tu vois Pour pousser le truc plus loin Pour que ça fasse moins fake Au final Ça s'est fait cramer quand même Mais J'ai affiché à écran J'avais même fait un screen De la fleurine Posée par terre Tu vois J'avais vraiment poussé le truc Donc je vous mets aussi Deux trois autres minerais T7 Que j'ai fait pour Pour rire Donc faites vraiment attention Sur Sur ce type d'arnaque Parce que c'est C'est un peu nouveau Sur sauver le monde Ce type d'arnaque en vrai Parce qu'avant Il y avait pas trop de trucs comme ça C'est vrai que j'en avais pas Énormément entendu parler D'après Risky C'est à partir de la diaphanie de bleu Donc il y en a parlé dans ma vidéo Apparemment il y a une personne Qui les avait contactés Par rapport à un minerai Au final c'était une arnaque Mais Je pense pas que ça ira plus loin Si vraiment Nos messages sont écoutés Mais même Si les gens On a entendu parler De la fleurine et de la cléonite Il y aura plus Il y aura plus d'arnaque Par rapport à des faux minerais Ouais je pense Les arnaques sont présentes Même sur des vrais minerais Donc Vous faites pas avoir Si c'est des faux minerais Ça fait une arnaque de plus A faire attention Je pense qu'il y aura pas de soucis Par rapport à ça Ouais Bah en vrai Vu que j'étais dans les toutes premières personnes Moi j'aurais vraiment pu arnaquer des gens Mais Vraiment violemment Ah mais je sais Même moi Je le dis Il y a un mec qui m'a proposé Plus de 7500 ténébrantes J'aurais pu lui dire Bah pose moi tout Tu te doutes bien Que c'est C'est un Un objet assez rare J'ai pas envie que tu me le prennes Et que tu t'en ailles Surtout qu'en fait Les personnes Elles ont l'impression Que Parce que moi j'ai un peu poussé le troll J'ai fait genre Que Que je commençais à parler Avec des gens qui étaient dans le minerai Depuis un long moment Et alors que c'était complètement faux J'ai même inventé Que je parlais Au moment où J'envoyais des MP aux gens Je parlais avec des américains en vocal Parce que Ils voulaient Ils voulaient fixer un prix avec moi Tout ça C'était complètement cramé Tu vois Ouais Mais Et les personnes en fait Auraient pu avoir Confiance en moi Même si j'étais un arnaqueur Parce que Bah Un objet comme ça On se dit Ouais la personne Elle est importante Sur le sauver le monde Ouais Je vois pas pourquoi Il m'arnaquerait Je lui propose un gros prix Tout ça C'est pour ça Qu'il faut faire très attention Ouais Bon bah J'espère que vous avez aimé la vidéo Essayez de De faire vraiment attention A ce type d'arnaque Et Bon on se dit Dans une prochaine vidéo Bye Bye Merde j'ai fait une capture d'écran Sous-titrage ST' 501